Bon, maintenant je vais vous montrer les nouveaux outils qu'on a rajoutés dans Hair. Et puis, un couple d'affaires que je veux mentionner avant qu'on commence à parler de Hair directement. Quand vous avez un Editable Poly qui est sélectionné, on peut aller dans Freeform ici. Et puis je peux aller choisir de travailler sur une surface. Cliquez sur la tête ici. Je mets un Offset de 0 pour le moment, ça va être correct. Si je m'envoie ici en mode Spline, vous allez voir que je peux créer en peinturant sur la tête directement, je peux créer des Spline. Un peu comme j'avais montré pour faire de la topologie ou refaire la topologie d'un objet, on peut aller peinturer des Spline directement sur la surface. La raison pour laquelle je vais peinturer des Spline, je clique avec le bouton de droite pour sortir de là. Je peux sélectionner mes Spline ici. Vous allez voir maintenant que c'est un objet qui est séparé. Puis je peux utiliser les Spline pour créer un objet Air. Mais ce n'est pas ce que je vais faire pour le moment. Je vais sélectionner mon scalp ici, la partie de la tête sur laquelle je veux qu'il y ait des cheveux. Je vais rajouter le Air & Fur Modifier. Par défaut, le Air & Fur, je vais fermer le Graphite pour le moment. Le Air & Fur va pointer dans les directions des normales des surfaces. Mais je peux aller ici dans Tools, puis je peux faire Recome from Spline, puis je peux aller chercher les Spline qui sont ici. On va voir qu'il va repeinturer dans la direction des Splines. Moi, évidemment, j'ai un peu de Kink et de Frizz dans les cheveux, que ça me donne les cheveux qui vont un peu dans toutes les directions. Mais si je m'en vais sur les Splines en tant que telles, puis je change la Spline, vous allez voir que ça n'a aucune influence. Parce que le Recome from Spline de Air, quand je fais Recome from Spline, c'est une opération unique. C'est-à-dire que quand je clique, ça Recome from Spline, puis ça finit là. Par contre, il y a un autre, le nouvel outil de Air qui s'appelle Spline Deform. Puis Spline Deform, ça me permet de dire, bon, bien, suis les Splines, peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc maintenant, si je m'en vais sur mes Splines en tant que telles, mettons que je mets un FFD, mettons 3x3, puis je prends les Control Points, Control Points ici, puis je change les Control Points, ou j'anime les Control Points, vous allez voir que les cheveux vont venir. Donc c'est une façon d'animer qui est intéressante, parce que je peux avoir un meilleur contrôle sur comment les cheveux vont être animés, mais aussi je peux utiliser les cordes de Reactor Rope pour faire des animations de cheveux longs. Par exemple, je peux me servir de cette technique-là. Donc quand vous allez sur Air, ce qui est nouveau, c'est la possibilité de faire Recome from Spline, c'était déjà là, mais Spline Deform, c'est-à-dire de se déformer avec des Splines, c'était pas là avant, donc maintenant vous pouvez le faire avec Air. Un autre outil qu'on a rajouté dans Clot, c'est le concept de pression. Quand on fait une simulation de Clot, j'ai préparé une couple d'affaires pour vous montrer l'idée ici, dans mon Clot, présentement, tout ce que j'ai, c'est l'objet dans les propriétés. Vous allez voir qu'on a setupé les propriétés de départ, et la pression ici est à zéro. Ça fait que ça, c'est des sliders qui n'étaient pas disponibles avant, maintenant on peut rajouter la pression. Je vais la laisser à zéro pour le moment. J'ai créé un Morpher en bas ici, juste pour vous montrer un concept, c'est que... Je vais fermer le Clot. J'ai un... c'est ma forme ici, la forme ronde, et ça c'est ma forme de départ. Ce que je veux, c'est que l'objet soit simulé avec le Clot, mais qu'il y ait comme un gonflement, puis que la pression nous amène à avoir la formule finale. Donc ça, ça va être ma forme de départ, puis ça, ça va être ma forme d'arrivée. Donc ma forme de départ, je m'en vais ici dans Clot, et je vais dire... Où est-ce que c'est ici? Reset initial state, set initial state, pour capturer le initial state à partir du départ. Je m'en vais sur mon Morpher, puis je dis que ça c'est à zéro, donc ça va être la forme finale. Puis je vais dire que c'est mon target state. Fait que je fais Grab, target state, et Reset, target state. Présentement, je n'ai aucune pression dans le ballon. Donc si je fais une simulation, vous allez voir qu'il y a comme un... En fait, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que la gravité pousse tout vers le haut. Donc je vais faire comme une ballone en hélium qui avait moins de... qui était plus légère que l'air. Fait que là, vous allez voir que le ballon essaie de se rendre dans une forme ronde, mais il n'y a pas de pression à l'intérieur. Donc il va y avoir toujours des plis à l'intérieur. Là, c'est qu'on part de notre forme originale. Je vais le laisser calculer, puis je vais me taire pendant deux secondes. Donc on voit que la forme est arrondie, mais il n'y a pas de pression de l'intérieur qui lui permet de prendre sa forme finale. Je vais faire un cancel ici pour vous montrer l'animation qui a été créée. Donc on part de notre forme originale. Il y a une tentative d'essayer de rejoindre la forme ronde qu'on a demandé comme target state, mais il n'y a pas de pression à l'intérieur qui va faire que ça va vraiment prendre sa forme finale. Donc on va faire Erase Simulation. On repart du départ, donc on n'a plus de simulation. Je me retourne dans les Object Properties. Et là, je vais lui donner une pression, mettons, de 400 avec un damping de 60 pour ne pas que ça gonfle trop rapidement. Et je vais faire OK et je vais faire Simulate. Donc là, ce qui va se passer, c'est un peu l'effet contraire où on a une pression à l'intérieur qui va pousser les vertex vers l'extérieur, comme vous pouvez le sentir ici, et la forme ronde va finir par être atteinte. Évidemment, votre target state va être important parce que ça va être, une fois le ballon gonflé, ça va être la forme qui va être utilisée comme target. Donc si vous voulez qu'il y ait l'air d'une théière, vous faites un teapot que vous faites comme target state. Oups, c'est une petite erreur ici. Bon, alors voilà. La simulation est terminée. Ce n'est pas une bonne idée d'enregistrer un vidéo et de simuler en même temps parce que les CPUs se battent. Donc la simulation est terminée. Et puis ce que j'ai, c'est une simulation où est-ce qu'on voit que la balloune se gonfle ici et réussit à obtenir la position finale, la rotation avec la forme de la balloune ici comme ça. Donc c'est une façon de travailler pour faire de la pression, pour augmenter la pression à l'intérieur. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez ici, vous choisissez votre objet et vous augmentez de la pression. Tout à l'heure, j'ai mis 400, j'ai mis 90. Maintenant, je vais mettre une valeur plus grande, je vais mettre, mettons, 2000. Et puis vous allez voir que j'ai aussi dans le cloud, je suis allé dans les groupes et j'ai fait un groupe que j'ai appelé tear, qui est en fait pour déchirer. Donc j'ai sélectionné une série de vertex ici en loup et j'ai fait ce qu'on appelle un make tear. Puis j'ai défini une force pour chacune des connexions aussi. Donc le cloud va être simulé avec une zone de faiblesse dans cette, dans cette, je vais faire erase simulation. Je vais faire pause et je vais simuler. En fait, je vais essayer de le simuler, puis si ça crash, on arrêtera absolument si les deux se battent. Donc je vais faire simulate. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que la pression va être très forte sur l'objet. Puis vous voyez ici qu'il brise en deux. Et j'espère que ça va, ça continue, ça va bien. Et je vais faire cancel ici. Ce qu'on a maintenant, c'est qu'il y a trop de pression dans le ballon et il y a une zone de faiblesse, donc le ballon peut déchirer. Donc c'est le tear, c'est aussi une nouvelle feature de cloud. Donc deux nouvelles features dans le cloud, tear et la pression. Donc ça couvre à peu près les outils que je n'avais pas eu le temps de couvrir à Québec et dont je voulais parler. Ça rajoute encore une fois beaucoup de valeur à Max 2010. Et j'espère que vous avez aimé la présentation de jeudi dernier et que ce vidéo-là va pouvoir compléter ce que je n'avais pas eu le temps de terminer à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci.